Bonjour les amis, donc dans cette vidéo on va parler immobilier et de l'éternelle question qui revient parmi les investisseurs est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter sa résidence principale ? Alors le conseil, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, le conseil que moi je vais vous donner c'est en fait d'acheter votre résidence principale parce que en fin de compte ce sera une façon de vous faire une épargne forcée c'est à dire que de toute façon vous allez devoir payer un loyer donc autant que ce soit un crédit et puis que vous puissiez récupérer votre investissement au bout de 10-20 ans que de payer un loyer parce que pratiquement ça revient acheter de l'argent par les fenêtres les gens qui défendent l'allocation mettent en avant le fait que souvent un loyer va être moins cher en fait que l'achat du domicile et puis qu'ensuite on n'a pas de taxes foncières à payer, qu'on n'aura pas à rénover le bien mais moi je vous recommande vraiment d'acheter par contre le conseil que je donne aux acheteurs et surtout aux primos accédants c'est en fait d'acheter un bien qui ne grève pas trop votre budget et d'acheter par exemple de commencer par un studio que vous allez pouvoir rembourser rapidement en l'espace de 10 ans plutôt que de vouloir tout de suite acheter sa maison ou son appartement de rêve et puis que vous vous mettiez avec un crédit qui grève une part trop importante de votre budget et puis que vous mettiez 20-25 ans à rembourser ce bien parce que vous allez vous retrouver attaché à ce bien et puis ça va gréver vraiment trop votre budget ce qui vous empêchera de faire d'autres investissements donc il vaut mieux commencer petit et puis vous voyez par exemple vous achetez un studio si au bout de 10 ans vous réussissez, vous arrivez à finir de le payer ensuite vous pouvez le revendre en faisant une plus-value en sachant qu'en France les plus-values sur les résidences principales ne sont pas taxées par contre attention vous pouvez le faire peut-être 2-3 fois il ne faut pas en abuser parce que sinon à un certain moment le fisc va vous considérer comme en fait un marchand de biens donc ça il faut le faire une ou deux fois maximum mais voilà vous pouvez revendre votre studio en faisant une plus-value ensuite peut-être vous achetez un T1 ou un T2 vous refaites une plus-value et ensuite seulement voyez une fois que vous avez déjà amassé pas mal de capital vous achetez votre maison de rêve ou votre appartement de rêve aussi l'avantage d'acheter de commencer par un petit bien immobilier c'est que vous voyez vous allez progresser dans votre carrière vous allez avoir des augmentations de salaire donc peut-être qu'au début vous avez prévu de pouvoir rembourser ce bien en fait en 10 ans et peut-être grâce à une augmentation, une promotion à votre travail vous aurez un meilleur revenu ce qui vous permettra en fait d'amortir en fait le crédit plus rapidement et peut-être d'acheter ce bien en 5 ou 7 ans donc voilà le conseil vraiment c'est vraiment d'acheter la seule situation dans laquelle je dirais qu'il vaut mieux être locataire c'est si vous avez des projets en fait de déménager que vous n'êtes pas encore sûr de vouloir vivre dans votre ville que vous pensez peut-être à vous expatrier dans ce cas là effectivement je vous conseillerais plutôt d'être locataire mais dans tous les autres cas de figure pratiquement ils vont mieux acheter et surtout si vous suivez le conseil que je vous ai donné à savoir de ne pas acheter un bien qui grève trop bien qui grève trop en fait votre budget il vaut vraiment mieux acheter et puis voilà ça va vous forcer à épargner de l'argent comme en plus l'immobilier sur mon terme a tendance à augmenter il y a beaucoup de probabilités que vous fassiez en plus une plus-value donc c'est vraiment tout bénef si je peux me permettre l'expression donc voilà c'était la petite vidéo sur pour vous donner mon opinion sur l'immobilier bien sûr c'est à vous de vous faire une opinion en tenant compte de votre situation personnelle donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu pensez à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre et puis mettez un petit pouce ça va être toujours au référencement et puis ça vous prend une seconde voilà à très bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz